Sous-titrage Société Radio-Canada Que vous puissiez recevoir des forces dans ses chevilles Maitrez votre attention dans le livre de Lévitique et le livre de l'Apocalypse 21 et Lévitique 23 Maitrez votre attention dans le livre de Lévitique 23 Nous parlons de la fête des tabernacles qui est cette saison dans la foi juive En fait c'est une fête d'action grâce Remercions pour les récoltes qui sont venues Verset 33 Léternel parle à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Le quinzième jour de ce septième mois ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'éternel pendant sept jours Le premier jour il y aura une saine convocation C'est le premier jour Vous ne verrez aucune oeuvre servile Pendant sept jours vous offrirez à l'éternel des sacrifices consommés par le feu C'est ce que vous faites ici cette semaine Vos corps vous les amenez consacrés Que Dieu déverse le feu dessus Ne venez pas ici avec des choses dans la tête Ne venez pas ici Disons ce que vous cherchez Pas simplement de venir à l'église et de franchir la porte Offrez vos corps un sacrifice vivant Amen Consumé par le feu Le huitième jour vous aurez une sainte convocation Le premier jour et le huitième jour Et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consommés par le feu Ce sera une assemblée solennelle Vous ne ferez aucune oeuvre servile Verset 39 Le quinzième jour du septième mois Ça se répète quand vous récolterez les produits du pays Remarquez bien Cette fête là vient après avoir rassemblé les fruits du pays Après avoir rassemblé le grain Après avoir rassemblé le vin L'huile Alors vient cette fête Vient cette moisson C'est une fête Vous récolterez les produits du pays Vous célébrerez donc une fête à l'éternel pendant sept jours Le premier jour sera un jour de repos Cette convocation en fait c'est un sabbat En plus de la sainte convocation c'est un sabbat Le sabbat c'est un jour de repos Amen Le premier jour sera un jour de repos Et le huitième jour sera un jour de sabbat Les deux sont les sabbats Le premier et le huitième Amen Et bien gloire à Dieu Sainte convocation Apocalypse 21 Apocalypse 21 Il essuira toute l'âme de leurs yeux Et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses ont disparu Et celui qui était assis sur le trône dit Voici je fais toutes choses nouvelles Et il dit Écris Car ces paroles sont certaines et véritables Et il me dit C'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je donnerai de la souffle De l'eau de la vie gratuitement Celui qui vaincra Éritera ces choses Je serai son Dieu Il sera mon fils Que Dieu bénisse et l'électure de sa parole Et vos prières La parole de Dieu Imposer les mains aux malades Faire toutes les choses que nous sommes censés faire Amen Mais maintenant Seigneur Nous avons lu la parole Nous voyons que Sœur Alma est guérie Sœur King est guérie Elle se tient debout maintenant même Gloire à Dieu Puisse la force lui revenir Sœur King Quantifie-moi Seigneur Dieu Guéris mon corps alors que je prêche Gloire à Dieu Peu importe ce que c'est Seigneur Fais-le arriver Puisses-tu sceller les gens Puisses-tu les remplir Et les délivrer Puisse une puissante explosion du Saint-Esprit Retentir Confirmer la parole par des signes Prodiges miracles Et nous donner une glorieuse effusion Durant cette semaine Seigneur Donne-nous une puissante appogée Dimanche matin prochain Dans le nom de Jésus nous prions Vous pouvez vous asseoir Amen Je ne veux pas être long avec vous ce soir Je vois que les frères sont debout au sous-sol Je vous apprécie les frères Je ne veux pas faire ceci J'ai eu des batailles d'esprit à vous voir Vous tenez debout C'est la seule façon que nous puissions le faire Donc j'ai un titre Une sainte convocation Mon inspiration de Malachi 4 La prophétie de Malachi 4 De son message Futur demeure de l'épouse Page 31 Il lisait les écritures du Lévitique Il avait envoyé ce que c'est Un autre saint temps qui vient Donc j'ai ajouté ceci Pour ma propre inspiration Un autre saint temps qui vient Et maintenant il est ici Le prophète l'a dit Un autre temps saint Il s'en vient Et moi je dis aujourd'hui Il est ici Qui vous l'a dit ? Le Saint-Esprit La foi Alléluia Frère Si je n'avais pas cette promesse Et que je vois le pape venir ici Je le dirais quand même Pourquoi ? Parce que je suis élu Je suis ordonné pour partir d'ici Il va y avoir un enlèvement Gloire à Dieu Alléluia Amen Amen Donc ma prière pour vous Durant cette sainte convocation De huit jours Cette sainte convocation De huit jours Puisse Dieu Déverser le baptême Du Saint-Esprit Comme un signe Pour les gens Que la troisième phase Est ici Et que Dieu Effectivement déverse La dynamique Sur la mécanique Pour un sainement Un remplissage Et que les signes Les guérisons Les prodiges Les miracles Se produisent Selon la prophétie du prophète Le lever du soleil Que fons-nous de Jésus Avec le Christ Trois soeurs de croyants Et plusieurs autres messages Dieu a dit Je serai ici En ce jour Quel démon Va l'arrêter Frère Paul Ton temps s'en vient Ton temps est venu Je suis fatigué Je suis puissé Lécivé Mais gloire à Dieu Seigneur Si c'est seulement 15 minutes Que le feu tombe Vous pouvez vous asseoir Une sainte convocation Qu'est-ce qu'une convocation? C'est un appel Un rassemblement Un rassemblement Vous avez été sommé Par le juge Un groupe de gens Appelés Ensemble Par un Lébétique Lébétique 23 36 Vous offririez une offrande Sponsumée par le feu Ce sera une assemblée solennelle Une sainte convocation Une assemblée solennelle Effectivement Oui c'est une assemblée solennelle Nous regardons autour Le pape Le récit Le cavio Cheval Parle Et C'est une assemblée solennelle Gloire à Dieu L'heure est venue De quelqu'un Quelque part Dans ce message Le prophète est parti Il a expliqué ici C'est le temps que quelqu'un Gloire à Dieu Convoque un temps saint Par la foi Convoquer une sainte convocation Peu importe ce que disent les critiques Gloire à Dieu Peu importe ce que quiconque dans le message dit Dieu l'a dit Dieu l'a dit Et je le crois L'heure est venue pour une sainte convocation Vous serez remplis Vous serez scellés Vous serez guéris Gloire à Dieu Amen Que l'Église dise Amen 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 Gloire à Dieu En bas Amen Au balcon Amen Gloire à Dieu Je ne serai pas long Il est ici maintenant Seigneur de mon remplissage Père Guéris-moi Seigneur et fortifie-moi Alléluia Que ces démons agnostiques Recule Tu es toujours Dieu Toujours sur le trône Alléluia Seigneur déverse ton esprit Selle-nous et amène-nous à la maison dans l'élèvement Alléluia Maintenant vous savez qu'il est ici Vous ne pouvez pas le nier Demande à Dieu Rentre dans l'esprit au jour de l'éternel Amen L'esprit est ici Vous êtes dans l'esprit maintenant Tout peut arriver Amen Saint Jean 7, 38 Amen Jean 7, 37, 38 Si vous voulez Lisez dans Jean 7 Jésus Envoyait ses disciples A la fête des tabernacles Et Jésus Dans la Bible Il t'écrit dans Jean 7 Ses propres disciples Ne croyaient pas en lui Pourquoi ne pas faire ceci Faire cela Ils ne croyaient pas en lui Ses propres disciples Qui marchaient avec lui Qui mangeaient avec lui À la pêche Ils ne le croyaient pas Pourquoi ils n'avaient pas encore Le Saint-Esprit Gloire à Dieu Amen Donc il les a envoyés Aller à la fête des tabernacles Allez-y Les Saint-Esprit Dites Allez-y Allez-y Qui vous l'a dit ? Moi ? Non, lui Remarquez Vous l'irez à la maison Après qu'ils soient allés là Par la foi Jésus est venu Comme en secret Et il est allé vers eux C'est ce que disent les Écritures Le dernier jour Verset 37 Il relie les sept fêtes juives La fête des tabernacles À une promesse D'Ésaïe du Saint-Esprit À travers toute la Bible Ils le relisent là Pour les Juifs Et l'Église Et les nations Et c'est le dernier jour Le grand jour Le dernier jour Le grand jour De la fête Ce huitième jour Jésus se tenant debout S'écria C'est quelqu'un A soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive C'est lui qui croit en moi Des fleuves d'eau Couleront de son sein Comme dit l'Écriture Jésus est venu maintenant Alors venez à moi Et buvez Vous pouvez boire Vous pouvez boire Le Saint-Esprit Alléluia Jésus se relit Le reliant à nouveau Pour le dernier jour Jésus S'est préparé À appeler une épouse Il a consommé À une sainte convocation Jésus a relié Le huitième jour De la fin des tabernacles À la promesse De Saint-Esprit Pour le dernier jour Esaïe Et toutes les autres Écritures La relié Sur ceας ensemble Amen Et comme nous approchons Ce grand moisson De la dernière heure Je vous pose la question Est-ce que La semence Est dans le grenier De votre cœur Avez-vous Tous les biens À l'intérieur L'estäime La charité Vienne sur la semence dans notre âme pour produire une moisson, un fruit. Est-ce que la moisson a déjà été ramassée, rassemblée? Vous n'êtes pas encore scellé? Comment vous devriez être poussé à goût? Seigneur, que se passe-t-il? Je ne suis pas encore scellé. Alléluia. Est-ce que le sang de cette tonnerre a réclamé les dernières personnes à se perger sur votre terre? Est-ce que la porte est sur le point de se fermer? Soyez sérieux. Alléluia. C'est pour ça que nous devons convoquer cette sainte convocation. Ne importe ce que disent les critiques, allez parler au pape. Frère Coleman a dit ceci. Frère Coleman a dit cela. Allez dire ça au pape. Il faut voir ce qu'il va vous dire. Le pape s'est tenu là-bas. En Pologne, il a tenu le livre de la parole parlée. Il a dit, voici notre ennemi. Allez lui dire ça à lui. J'essaie de fraîcher ce qu'il y a là-dedans. Vous êtes mon ennemi, vous aussi. J'essaie de vous dire en quelle face. Gloire à Dieu. Donnez-moi cette prédication en ancien mode de retour à la Bible. Gloire à Dieu. Enfoncez la chose. Gloire à Dieu. Vous êtes comme un homme déchaîné. Les prophètes sont comme des fous. Plus la soirée. Question-réponse numéro 6. Page 41. Oh église. Donnez-moi une église pleine du Saint-Esprit. Dieu sera en un an. Plus en un an. Qu'est-ce que tous les théologiens n'ont pu faire en 2000 ans. Attendez que l'onction de l'église vraiment atteigne son but. Ils ont la foi. Remarquez après que la porte des nations est fermée. Dieu va windre une église alors. Est-ce qu'elle est fermée? Il va la windre quand elles sont fermées. Après que la porte est fermée, il va alors windre une église. Celui qui est impur soit impur. Celui qui penche d'un côté à critiquer, il est pris. L'arbre va tomber du côté où il penche. Je viens vite. À l'heure où vous n'y pensez pas. Le Seigneur de ce méchant serviteur qui frappe le fidèle serviteur. Le Seigneur de ce serviteur viendra à l'heure où il n'y pense pas. Et le frappait. Comme un secret en allant à faire des tabernacles. À l'heure où il n'y pense pas. Alors qu'ils sont unis avec les ivrognes, avec les livres des doctrines dans le message. Venant contre les tonnerres. Les tonnerres sont le message. Laissez-moi dire quelque chose. Un moment. Un moment. Laissez-moi dire quelque chose. Il n'y a aucun message en dehors de cette tonnerre. C'est un, c'est dit le prophète. Vous avez tort. Vous avez tort. Qui vous a dit cela? Malachie 4. La Bible dit cela. Mon église. Hallelujah. Oui, Seigneur. Mon âme dit oui. Oui. Amen. Celui qui est juste pratique la justice. Celui qui est saint continue entre saint. Et Dieu va windre une église. Avec la puissance de Dieu, les choses vont commencer à se produire. Nous sommes entrés dans l'éternité, église. Mon Dieu, voici une promesse. Après le temps de la moisson. Après que la porte soit fermée. Après. Après que la porte soit fermée. Après. Dieu va windre une église alors. Alors qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Quelle option est-ce ici? Le reste, les autres sont morts. Mais cette option est ici. Cette tonnerre donne la foi. Alors vous voyez, vous y êtes. Cette tonnerre vous rassemble. Cette tonnerre, c'est le réveil d'épouse. Voilà pourquoi j'ai dit ce que j'ai à la grande fois d'enlèvement. Le réveil de l'épouse. Gloire à Dieu. Je sais de quoi je parle. Alléluia. J'ai été au zoo. J'ai été baptisé. J'ai entendu Matthéophanie. Je sais où je me tiens. Gloire à Dieu. Aucun démon ne peut venir contre cela. J'ai mis tout esprit. Je prends l'autorité au sous-sol. Je lis tout esprit au sous-sol et au balcon. Gloire à Dieu. Vous êtes finis. J'ai fait l'église. Fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle promesse au temps de la moisson pour l'épouse. Vous pouvez vous asseoir. Monction au temps de la moisson. Mon Dieu. Après que vous ayez rassemblé, allez demeurer dans vos cabanes, vos tendres, peu importe dans quoi vous voulez demeurer. Un temps pour se réjouir. Revenez. Vous avez tous vos fruits, vos maïs, l'huile. Vous revenez. Vous allez célébrer la fête des tabernacles. Nous allons voir ce matin ce que c'est. L'onction de l'épouse au temps de la moisson. La manifestation de l'épouse. J'étais en Alpha. Je suis en Omega. Alléluia. Est-ce le temps de la moisson pour l'épouse? La fête des tabernacles se produit à la fin de la moisson. Après que le vin, le blé, l'huile, la fête des tabernacles demeurant dans des cabanes, un temps de joie. Les sept jours étaient suivis par un huitième jour, qui est aussi une sainte convocation. C'était aussi un jour de sabbat. Alléluia. Le premier et le huitième jour sont les jours de sabbat. Vous recevrez la fête de l'éternel. On a commencé le jour. Le premier jour sera un sabbat et le huitième jour sera un sabbat. Donc, le premier jour, vous faites des tabernacles. Après avoir rassemblé la moisson, vous aurez une sainte convocation. C'est aujourd'hui qui est aussi un sabbat. Le sabbat, c'est un jour de repos. Ô Église, est-ce que ça pourrait être un signe en New York City? Que nous faisons quelque chose hors saison? Comme nous l'avons fait en 74. Quelque chose qui se passe? Amen sur Alma. Le huitième jour sera une sainte convocation. C'est aussi un jour de repos. Ô Église, quelle heure est sur nous? Est-ce que c'est la quatrième année de la prophétie de Joseph? C'était un temps de sèlement juste avant la moisson? Avez-vous entendu la bande, l'accredi? L'avez-vous compris? 1983, il n'y a pas de moisson pendant cinq ans. Nous sommes dans la quatorzième année maintenant. Pas de moisson nulle part, sinon la mort. Mais cette quatorzième année, pour nous, la dynamique sur votre mécanique, pour s'assurer que vous récoltez les produits rassemblés, que vous observez la fête des tavernacles. Vous aurez votre moisson maintenant, cette année, aujourd'hui, cette semaine, dimanche prochain. C'est ici, le réveil est à commencer. Vous pouvez être scellés, guéris, remplis. Alléluia! 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 Les pouces sont en marche. Les pouces sera scellés. La gardez au pas. Ne faites pas cela! Au pas! Elle est scellée, guérit. En marche. En marche! En marche! Alléluia! Soit petit temps de scellement. Le temps de scellement est commencé. La dynamique sur votre mécanique, avant que la porte nous ferme, la grâce de Dieu. Et partout dans le message, ils viennent contre ça. Ils n'ont rien. Parce que le ministre ne veut pas le prêcher. Ils préfèrent le combattre. Gloire à Dieu. Le 20 septembre, le 27 septembre cette année, c'est un petit signe, New York City. La fête du Tabernacle, après que la moisson soit récoltée, un petit signe, demeurer dans les cabanes, des tentes. Cette fête doit être observée selon Malachi 4, maintenant. Il dit Deutéronome 16, tu observeras la fête du Tabernacle. Sept jours après cela, tu aurais récolté le vin. Tu te réjouiras dans ta moisson, ton fils et ta fille, les vides et tous ceux qui sont dans tes portes, tous ceux qui sont dans cette maison ici. Vous allez vous réjouir. Alléluia. C'est ce que l'acte 2.38 est en train de faire. C'est ce que l'acte 2.38 est en train de faire. C'est ce que l'acte 2.38 est en train de faire. C'est la même promesse. Le Saint-Esprit est ici. Ce pays sera une promesse pour vous et vos enfants. Même chose. Vous savez ce que je dis? Révélation. Vous vous réjouirez. Tu te réjouiras. Ceux qui s'aiment dans les lames, moi s'aiment dans la joie. C'est ce que l'acte 2.38 est en train de réjouir. C'est ce que l'acte 2.38 est en train de faire. Le temps de jubilé. Le temps de jubilé. Le temps de jubilé. Le 70e jubilé. Cette année, la fête de jubilé. Le 70e jubilé est ici. Alléluia. Nous appelons une Sainte Convocation. Un temps saint. Quand ils parlent contre les tonnerres, voici la dynamique qui vient. Au tonnerre. Taisez-vous. Vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Vous continuez à faire aller votre bouche et moi je vais m'occuper des affaires de Dieu à New York City. Loire. Juste ici, jeudi, je crois, la fête de trompette qui est Roche à Shanna. Le jour de l'expiation. C'est le 70e jubilé qui commence samedi prochain. Ou la semaine prochaine. Ensuite, la fête de tabernacle. Et nous allons rentrer dans le 70e jubilé naturel pour les Juifs. Et nous sommes dedans. L'onction est ici. Gloire à Dieu. C'est l'année du jubilé. Quand tous les captifs vont partir libres, les aveugles vont voir, les boités vont marcher, les sourds vont entendre, les nuets parleront. C'est l'année du jubilé. Malachi 4 dit, nous sommes dans la fête de tabernacle maintenant. Citation, Frère Coleman. Ok, attendez. Je peux vous asseoir le demeure futur de l'épouse. Page 30. Amen. Encore dix minutes et je termine. Je ne serai pas long. Page 30. C'est ce qu'on parlait l'autre jour. L'évidence du Saint-Esprit. Il parle, remarquez ceci. Ce millenium, ce règne de millenium, de Milan, ce n'est pas une nouvelle terre. Le millenium, c'est un règne différent. C'est dans lequel nous allons, le millenium. Mais ce n'est pas la nouvelle terre. J'ai l'écriture de la nouvelle terre. Le nouveau ciel. Non, c'est un endroit de repos, une période de repos. Dans le nouvel ciel, la nouvelle terre. Vous voyez, en millenium, nous avons des choses qui ne vont pas entrer dedans. C'est un type du septième jour en Éden. C'est le jour après avoir créé le monde. Il s'est reposé le septième jour en Éden. Il dit, il dit à nouveau, le roi avec sa reine. Le roi avec sa reine, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour une période de repos. Il brûle la détoie, la purifie. Il n'est pas un monde parfait. Le millenium est un type du septième jour. Ensuite, vient le jugement du tronc blanc. Nous avons toujours le jugement. Nous sommes dans le temps, dans le millenium. C'est un jour, mille ans, un élément de temps. Qu'on ne soyez pas mélangé avec la nouvelle terre, car ce n'est pas cela. Nous comprenons. Souvenez-vous. Frère Branham, vous essayez de faire quelque chose là-bas dans le septième jour. C'est le sabbat du septième jour. Dieu a travaillé pendant six jours et s'est reposé le septième jour. C'était un type de temps. Mais j'ai dit, ici, nous devenons éternels. Où est votre type maintenant? J'ai dit que vous étiez un typologiste. J'avais un accord de type. Non, je ne le suis pas. Allons dans le livre du Levitique 23. Je veux vous dire, nous étions dimanche passé. Il dit juste ici. C'est ce qui m'a donné l'idée juste ici. Il y a une révélation juste ici. Le chapitre 23 de Levitique, verset 26. Souvenez-vous, les sept fêtes, la fête des trompettes, la fête du tapernacle, la fête de Jérusalem, et ainsi de suite. Il y a sept grandes fêtes, sept jours de fêtes, qui étaient le type des sept pages d'Église. Nous sommes dans la septième fête maintenant, septième marche d'Église. Il doit y avoir quelqu'un qui garde une saine convocation. Dans le message, quelque part, quelqu'un doit le voir, le saisir. Il y a un autre saint temps qui vient le prédire, le prêcher, le dire. Vous puissiez la voir. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez combien il y avait de sabbats entre l'un et l'autre? Sept sabbats entre la pentecôte, qui étaient les sept âges d'Église. Et cette fête qui représente les sept âges d'Église. Vous avez sept. Prenons la dernière fête, qui est la fête du tapernacle. Voici où vient votre numéro huit. Verset 36 que nous avons lu. Dans sept jours, vous offrez vers l'Éternel des sacrifices construits par le feu. Le huitième jour, le prophète le ramène ici. Le huitième jour, vous aurez une saine convocation. Voici où je l'ai saisi il y a des années. Les anciens s'en souviennent en 78. Et le feu est tombé. Quelque chose au sujet de cette saine convocation. J'ai essayé à Muncie en Indiana. C'était bien, mais ce n'était pas comme à New York. En 1978, il m'a dit de revenir à cela maintenant. Le prophète dit, il y a un autre sainte temps qui vient. Il est juste là, je le vois. Je le parle. Un autre sainte temps qui vient. Quand? Aujourd'hui. C'est une sainte convocation pour vous. Vous offrierez à l'Éternel des sacrifices construits par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, vous pouvez vous asseoir. Voyons maintenant. Nous sommes dans la septième fête. Les septembre d'église et le minimum, c'est toujours le temps. C'est le septième jour. Le septième jour, le repos, le sabbat, la paix. Il n'y a plus de guerre. Satan est lié pendant mille ans. Satan sera lié par des chaînes de circonstances. Il n'aura plus de les incroyants, des incrédules. Il ne pourra plus les utiliser. Donc, il est lié. Maintenant même, dans cette église, juste ici. Satan est lié. À moins de pouvoir utiliser quelqu'un ici. Il est lié. Comme il le sera lié pendant le millenium. Il peut seulement utiliser des gens d'église. Il peut seulement utiliser l'incrédulité, le raisonnement, l'imagination. Il vous tient. Mais oh Dieu! Le Saint-Esprit peut descendre ici, arracher cela. Et le jeter à la poubelle. Tout le monde serait guéri. Tout le monde serait scellé. L'amour de Dieu descendant ici. Gloire à Dieu. Guérir tout le monde. Mais ces incrédulités. Je fais ceci, donc je ne serai pas scellé. Je peux vous asseoir. Hallelujah! Le huitième jour, une Sainte Convocation. Il dit, il y a un autre temps saint qui vient. Je dis, il est ici maintenant. Malachie 4 l'a prophétisé dans ce message. Il a relié un autre temps saint pour l'épouse. Il l'a lié à la fête des tabernacles. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Dieu, le Fils de l'Homme, en Malachie 4, prêchant la future de mère de l'épouse, a relié un autre temps saint, comme il l'a fait dans Jean 7, 37, 38. Il l'a relié à la fête des tabernacles. Le dernier jour, le grand jour, et le même Fils de l'Homme, il l'a relié. Vous vous dites en même? Vous savez où est ce qui se passe? La révélation vient à vous maintenant même. Et vous êtes assis à me regarder. Le Fils de l'Homme l'a relié le dernier jour. Gloire à Dieu! Il l'a relié au Saint-Esprit, la promesse. Il l'a relié juste là, au jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Et ici, au temps de la fin, le même Fils de l'Homme, dans le Prophète, a relié ensemble à la fête des tabernacles. Et en votre temps, le 7e âge d'Église, le 7e âge d'Église, un autre temps saint vient. Oh, recevez la révélation, ne le manquez pas. Un autre temps saint. Ne retournez pas à 74, sachant même pas de quoi je parlais. Emprenez-vous de cette pépite et soyez scellés. Malachi 4 a prophété dans ce message, reliant un autre temps saint pour l'Épouse. Il a relié cela à la fête des tabernacles. Et je prêche là-dessus ce matin la Sainte Convocation. C'est déjà arrivé. Nous sommes déjà ici. Plusieurs seront scellés. Que dit Malachi 4 ici ? Malachi 4, quelle est sa pensée ? Il dit, numéro 1, l'Épouse n'est pas une créature de temps. Il dit qu'elle est une nouvelle créature. Elle est créature d'éternité. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il vous dit juste ici. Il le dit juste ici, page 32. Nous avons un huitième jour. Il y a seulement sept jours, mais ici on parle du huitième jour, la Sainte Convocation. Amen. Remarquez, ne pas faire d'œuvre sérieuse le huitième jour. Pourquoi il parle d'éternité ? Voyez-vous, après le huitième jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles, après cela, après le dernier jour de la fête, après le déniage de l'Église, après les jours de la terre, après le millennium, cette Sainte Convocation vient. Mais, souvenez-vous, c'est la fin des tabernacles, les tabernacles, les endroits de rassemblement dans le millennium, la bibliothèque qui bâtiront des maisons, vont les habiter. Et sur la nouvelle terre, il est déjà allé la préparer, cet endroit. Et les bâtis, nous n'avons rien à voir avec les bâtis. Ils vont être ici dans cette région aussi à bâtir une maison d'un millennium, je ne sais pas. J'ai un terrain en Pennsylvanie également. Les esprits sont complètement éclatés. Je pensais que j'avais fini de travailler. Je suis charpentier, mais je n'ai pas pensé bâtir une maison, et c'est dit qu'ils vont bâtir. Rien à voir avec non pas bâtir cela, l'éternité. Une Sainte Convocation, le huitième jour, c'est dans sept jours, mais le huitième jour qui revient au premier jour à nouveau. Il revient au premier jour, le huitième jour est d'une Sainte Convocation. Remarquez, sept jours concernent la création. Le millenium, le reste, Dieu a travaillé ses jours, se reposé le septième. L'Église est toujours dans un élément de temps, je ne parle pas de l'éternel, mais vous voyez, il n'y a rien de tel que huit jours. Vous retournez au premier jour, il n'y a pas de huit jours. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui était terminée, l'observation du sabbat s'est terminée, c'est changé de l'ancienne loi. J'ai observé un certain jour de la semaine à Esaïe, le 19 précepte, ce précepte, ici un peu, un peu là, des lèvres, 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 des lèvres. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, pas des jours à l'éternité, mais passé en l'éternité, c'est la Sainte Convocation. Alléluia, donc vous devez passer aujourd'hui en éternité pour conserver cette Sainte Convocation avec l'Épouse, après le millenium. Amen. Comprenez-vous maintenant ? Voyez-vous que vous êtes de l'éternité ? Éternel, le huitième jour, il revient au premier jour à nouveau. Il revient au premier jour, le huitième jour avec une Sainte Convocation qui est le premier jour. Mais au huit, c'est une nouvelle ordre des choses, au gloire à Dieu. Noé, la Bible dit, dans 2 Pierre 1, 5, c'est la huitième personne de sa famille, il y avait huit personnes dans sa famille. 1 Pierre 3, 20, les Écritures. Noé était la huitième personne, huit, un nouvel ordre des choses, il habitait la nouvelle terre. Gloire à Dieu, Abraham, Genèse 17, lui a commandé Abraham de circoncire les mâles le huitième jour. Ceux qui n'étaient pas circoncis devraient être retranchis de la nation. Les Hébreux n'étaient pas circoncis par le baptême du Saint-Esprit de feu. Dans ce message, alors vous serez retranchés par le pape. Ne pensez pas que vous allez rester dans le message sans être circoncis. Vos cœurs, vos lèvres. La circoncision symbolisait quoi? Symbolisait qu'Abraham et ses descendants étaient une nouvelle race. Parce qu'il n'était pas juif, pour commencer, il n'était pas juif. Il est devenu hébreu après avoir été circoncis. Dieu l'a fait sortir. Il était un de ces peuples de l'Est, de l'Orient. Il n'a pas toujours été juif. Amen! Quand il a été circoncis, là, il est devenu un juif. Quand vous êtes circoncis, vous allez devenir un juif spirituel. Pas un gentil impur, un païen impur. Alors, qui par la circoncision, ont été retranchés de l'ancienne race du démon, entrés dans une nouvelle relation avec Dieu. Même le lépreux, Lévitique 14, il a été... Il a été... Par le sacrifice, il a dû se laver dans l'eau, laver ses vêtements, raser la tête afin d'être pur. Ensuite, il devait attendre sept jours hors de sa tente. Et le huitième jour, il était purifié de toute la lèpre, proclamant qu'il était un nouvel homme. Et ceci, le huitième jour, tous les lépreux ici peuvent être purs. Lavez vos vêtements, raser vos têtes, Voir à Dieu, Toutes les choses, Il est une effusion du Saint-Esprit. Hallelujah. Oubliez ça, c'est ici qui va arrêter l'effusion du Saint-Esprit. Personne ne peut l'arrêter. Le temps est correct. L'heure est juste. La saison est juste. Dieu est à l'heure. Oui, Seigneur, mon âme, dit oui. Oui, oui. Hallelujah. David, dans 1 Samuel 16, était le huitième fils de Jesse. Il a introduit un nouvel ordre en Israël. David était un homme selon le cœur de Dieu. Un type de Jésus-Christ, numéro huit. Hallelujah. Vous remarquez le huitième jour, le commencement d'une nouvelle semaine. Le sabbat juif était le dernier jour de la semaine, le septième jour de la semaine. Mais Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le huitième jour. Est-ce que c'est vrai? Le lendemain, le dimanche matin, le huitième jour, ou le premier jour. Hallelujah. Il est ressuscité le huitième jour, il est devenu le premier jour. l'éternité. La résurrection a introduit un nouvel ordre des choses, la nouvelle création. La régénération de notre âme, la résurrection de Christ, nous montre les nouveaux cieux, les nouvelles terres, qui seront le huitième jour, la huitième dispensation de l'éternité. Le millénium. Oh, nous y serons. Et moi, Jean, j'ai vu une nouvelle cité, les nouveaux cieux, les pousses descendant sur une nouvelle terre. Oh, hallelujah. Oh, ne manquez pas cela. Hallelujah. C'est presque fini. Le huitième jour, nouvelle création, vous pouvez vous asseoir. Page 33. Le huitième jour, le Seigneur est soudain entre les morts. Gloire. Hallelujah. Le huitième jour, vous traitez une nouvelle création. Page 33. Voyez, pas l'ancienne création, mais c'est une nouvelle création. Amen. C'est le huitième jour, notre Seigneur est soudain entre les morts. Voilà votre autre convocation. La sainteté, pas d'observer le sabbat, la fête de tabernacle, la fête de ceci, la fête de Pentecôte. Jésus est soudain entre les morts pour notre justification, le huitième jour. Jésus est l'éternité. Donc, il ne pouvait pas être en sept jours. Ça, c'est le temps. Le huitième jour, le premier jour. Donc, c'est pour cela qu'il est venu, samedi, c'était le septième jour. Dimanche, le premier jour. Donc, dimanche, bien nouveau. Dimanche prochain, c'est le huitième jour. Ceci, le premier jour. Sainte convocation, le sabbat. L'huitième jour, sainte convocation, le sabbat. Comment allez-vous le briser? Vous ne pouvez pas le briser. N'essayez même pas. Praise God, il n'a pas le briser. Praise God. Et le briser est tout à l'heure. Il est resté le huitième jour pour notre justification, le huitième jour. Après sept sabbat, sept âges d'église, Jésus-Christ est resté entre les morts, le huitième jour, qui est la sainte convocation, qui est le premier jour. Voyez, vous n'êtes pas si vous avez fini le temps, entrez dans l'éternité à nouveau. Ce n'est pas d'observer les jours, d'observer les sabbats, les nouvelles lunes, les choses comme ça. en même temps, mais passez, changez de forme. Pas annihiler, mais changez de forme. Vous étiez un porc, un porc, dans un bar quelque part, un fils de Dieu. Changez, un porc, un agneau, changez de forme. Vous disiez autrefois, oink, 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 mais maintenant, vous dites, la vieille pornographie, oink, 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 l'impureté, oink, oink, une femme vue sur la rue, oink, oink. Un vieux porc qui veut manger des cochonneries. Sortez de là, une sainte convocation. Un autre temps saint qui vient, il est ici. Gloire à Dieu. Oui, vous pouvez vous asseoir. La nouvelle lune ne change de forme pas à annuler, mais passer de la mort à la vie éternelle. La Bible enseigne, passer de l'un à l'autre. Jésus restait le huitième jour, c'était un jour solennel, saint. Pas un jour parce que le jour c'est le temps, mais passer en éternité. Il est retourné au premier jour à nouveau. Leviticus 23, 9-14, c'est la fête des premiers fruits. Jésus Christ, au 11e verset, c'était l'agité de la gerbe. Le premier qui arrive à maturité, l'a mené devant l'éternel pour l'agiter. Christ a été agité devant l'éternel. 49 jours plus tard, il y avait une autre agitation. Malachi 4, c'était le premier fruit à parvenir à maturité. Malachi 4, il a été agité sur vous et moi. Afin que vous étiez en route. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Malachi 4, il a agité la gerbe agitée que vous entendez. Vous étiez en route. Vous étiez là quand il a agité ce message. Et vous voici ce soir, ce matin. Gloire à Dieu. Vous étiez en route. Jésus a agité pour l'éternel. Jésus a agité pour l'éternel. Jésus a agité pour l'éternel. Malachi 4, il a agité à nouveau. Ainsi, il doit y avoir une autre effusion. Il doit y avoir un autre temps sain. Il doit y avoir une autre sainte convocation. Et c'est pour cela que je le proclame aujourd'hui. Parce que je sais que c'est correct. Alléluia. Amen, frère. Tu crois cela? Pour vous asseoir. La gerbe du premier fruit devait être agitée devant l'éternel le huitième jour. Le lendemain après le sabbat, le septième jour. Jésus est resté des morts. Le huitième jour, qui est une sainte convocation. Le premier jour. Vous voyez, il a passé du temps. Et entré dans l'éternité à nouveau. Passé de la mort à la vie. Jésus est resté le huitième jour. Et nous sommes morts. Nous sommes restés avec lui. Le huitième jour, justifié. Et quand il est mort, nous sommes morts. Quand il est resté, nous sommes restés le huitième jour. Oh, hallelujah. Praise God, here we are. Et nous voici le dernier jour. Pour prouver que nous sommes restés avec lui le premier jour. Le huitième jour. Oh, mon Dieu. Cinquante jours plus tard, le même jour de la semaine, la fête de la Pentecôte a été observée. Il typifie l'envoi du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était ? Une autre gerbe agitée. Dans le futur demeure de l'épouse, le prophète de Dieu dit à la page 34, il dit, remarquez, « Le huitième jour, Jésus s'est levé pour notre justification, le roi éternel, le roi éternel, pour être bâti dans la vie éternelle. » Pas sept jours. Ça n'a rien à voir avec les jours. Il parle d'un autre temps éternel. Le monde dont je parle. Après cinquante jours, le septième sabbat, quand il a récité, amen, est venue une autre sainte convocation. Et qu'en est-il d'aujourd'hui ? Oh, hallelujah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Et c'est un jour, le huitième jour plutôt, le huitième jour. Il est descendu le huitième jour, sept sabbat tout à l'heure, exactement après sa résurrection, vous voyez ? Donc, sept fois, sept à nouveau, pour le ramener au premier jour de la semaine de nouveau. Voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec la chambre littérale, c'est au-delà de ça. C'est le royaume de Dieu avec la vie éternelle, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé, n'ont jamais commencé aucun jour, n'avaient pas été sauvés en un jour. J'avais toujours été sauvés, Jésus est venu racheter, mais vous étiez sauvés dès le commencement, parce que vous avez vu la vie éternelle pour commencer. Hallelujah ! Vous êtes des créatures, pas de temps, d'éternité. Vous n'avez pas été sauvés un certain jour, vous avez été sauvés le huitième jour. L'éternité, dans le temps, et Dieu vous a donné un corps pour le temps, avec des douleurs, des inquiétudes, des soucis, et toutes sortes de choses. Mais, gloire à Dieu, ce ne sera pas comme ça tout le temps. Le cavalier au chaval blanc, avec le cavalier à l'entrier, est ici pour sceller ceux qui chimissent et pleurent contre les abominations commises dans cette église. Presque fini. Oui, Seigneur ! Avez-vous entendu ce qu'il a dit ? L'épouse Mancrotise, c'est un type de la fin de la Pentecôte. Alpha ! Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Y a-t-il une épouse aujourd'hui pour typifier la fin des tabernacles ? Omega ! Un autre temps sain, une autre sainte convocation, une autre effusion du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que c'est, je crois, quand même. Oui, je ne m'attends pas à faire un message dans le message, un ministre dans le message qui le dit, il n'en savent rien. Je le proclame aujourd'hui. Hallelujah ! Gloire à Dieu ! Voilà votre sainte convocation pour le royaume de Dieu et la vie éternelle, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Jésus est venu racheter les prédestinés, mais vous avez été sauvés dès le début. Un autre temps sain s'en vient. Hallelujah ! Oh, hallelujah ! Yes, yes, yes ! Oh, hallelujah ! Le type du Saint-Esprit, après que le monde soit fini, mon Dieu, brûlé par le feu, après le jugement du tromblant, le baptême de Saint-Feu, tous les germes sont brûlés, tous les démons sont partis, tous les tentations sont partis, tout le mal est fini. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Il peut venir sur la terre parce que tout le péché est parti. Gloire à Dieu ! Amen ! Gloire à Dieu ! Où vais-je, Seigneur ? Quelque chose est sur le point de se produire. Vous êtes venu par prédestination, vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui de vous-même, vous êtes prédestiné à venir ici pour une exclusion du Saint-Esprit. Vous êtes venu ici pour être scellé, vous êtes venu ici pour un remplissage. Sœur Alma est venu pour être guéri, Sœur King pour être guéri. Qui va l'arrêter ? Personne ne va l'arrêter. C'est ici. Hallelujah ! Nous sommes dans cet âge d'église. Mon Dieu ! Voyez-vous, église ? Comprenez-vous mon message ? Nous sommes entrés dans cette éternité authentique. Vous êtes appelés dans l'éternité. Vous avez déjà commencé à marcher à Tulsa. Vous êtes au pas. Vous êtes en route vers le ciel. Mais Dieu revient ici à New York pour une Sainte Convocation s'assurée que ceux qui ne sont pas scellés seront scellés. Pas seulement ici, mais partout dans le pays comme ils l'ont été en 1983. À nouveau ? Oui, à nouveau. Oh, c'était merveilleux. Je sais, je sais que ça l'est. Mais c'est ici maintenant. Hallelujah ! Gloire à Dieu ! Je parle de la parole pour cela. Page 35, Éphésiens 1-10. La plénitude des temps. La plénitude des temps. Quand le temps a été rempli, il n'y aura plus de temps. Ensuite, vous allez en l'éternité. Après le 7e âge d'église soit terminé. Le 7e âge d'église soit terminé. L'âge d'éthérien, méthodiste, panthotiste est terminé. Maintenant, vous entrez dans quoi ? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus de... Seulement l'éternité. La plénitude des temps. Page 36 est venue. Après le temps a été accompli, le péché est parti. Le monde, après le monde a été baptisé. C'est un endroit. Plus de maladies, plus de germes, plus de pines, plus de... Plus de morts, plus de... Plus de mal de tête, plus de vieillage, plus de... Rien, rien de mal. Tout vient plus naturel. L'éternité. Alors, ces attributs sont exprimés parce qu'ils étaient là. Premièrement, pour commencer, c'est ce qu'il a pensé. Et vous voici. La plénitude du temps est venu. Et nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Prenez votre position maintenant. Si vous êtes l'épouse, l'épouse est une partie de l'époux. Vous devez reconnaître votre position. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez appeler pour une sainte convocation. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Dieu vivant. Nous finis. Le prophète dit, voici mon éducateur, Apocalypse 21. Marie et femme. Le ciel et le mari et la terre et la femme. Donc, Christ l'épouse. Ils se rencontrent dans un grand plan de rédemption, dans le sein de Dieu à nouveau. La nouvelle terre, une nouvelle cité. Écoutez bien. Jésus a dit dans Jean 14 qu'il est préparé que vos cœurs ne se trouvent le point. Il est parti. J'ai une raison de partir. Vous croyez en Dieu. Vous croyez aussi en moi. Vous ne pouvez pas voir ce que c'était. Vous croyez en Dieu, mais croyez en moi. Je m'en vais vous préparer un endroit dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, plusieurs endroits. Christ est là. Dans la Nouvelle-Jérusalem, maintenant même. Alléluia. Ne manquez pas ceci. Gloire à Dieu. Christ est parti nous préparer un endroit en construction pendant des milliers d'années. Préparer un endroit. Je m'en vais vous préparer un endroit. Je reviendrai pour vous prendre là où je suis, que vous soyez là avec moi. Le Rédempteur l'est racheté. Alléluia. Nous y sommes, gloire à Dieu. Et j'ai vu une nouvelle cité, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, je vis la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, de Dieu du ciel, comme une épouse préparée pour son mari. Gloire à Dieu, c'est ici maintenant. Et sur toutes vos larmes, il n'y aura plus de mort. Plus de tristesse, plus de pleurs, plus de guerre, plus de soleil brûlant, plus de douleur, de maladie, de fatigue, d'impureté de démons, de diables. Alléluia, car les choses premières sont terminées, passées par un baptême de feu. Combien ils le veulent maintenant même? Le baptême de Saint-Esprit pour brûler toutes les choses premières. Et celui qui vaincra, il vitra de toutes choses, je serai son Dieu. Il sera mon fils. Sainte convocation, le huitième jour. Alléluia, 2 Pierre, 1, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 5, 5, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Numéro 8. Comprenez-vous maintenant? Numéro 1, la foi va être née. Numéro 1, c'est le numéro 8. Numéro 1, la foi, une naissance, qui permet d'ajouter son caractère. En fait, une fois son caractère est numéro 8, il scelle son propre caractère et il est devenu numéro 8. Éternité, une sainte convocation. Un autre temps sain, je ne reviens pas, mais il est ici. Le baptême du Saint-Esprit et le feu, la dynamique sur votre mécanique. Alléluia, pour brûler toutes les premières choses, combien veut le Saint-Esprit? Gloire à Dieu, courber la tête. Dieu Tout-Puissant, les mains sont levées maintenant. Gloire à Dieu, quelqu'un prie, Seigneur, viens par ici. Les mains sont levées, Seigneur. Plusieurs ici n'ont pas la naissance, au balcon, au sous-sol, ici. Seigneur Dieu, que ce réveil commence à nouveau. Alléluia, Père, 1983, le Saint-Esprit s'est déversé et plusieurs ont été scellés. Plusieurs n'ont pas été scellés. Plusieurs pensaient être scellés. Le Saint-Esprit est ici maintenant même. Seigneur Dieu, au balcon, au sous-sol, à l'extérieur, dans le vestibule, dans les marches, partout dans ce lieu. Seigneur Dieu, loin, loin, Seigneur. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Père, déverse le baptême du Saint-Esprit. Pour cette saine convocation, pour ce sabbat. Alléluia. Scellés, Seigneur. Réemplis-les dans le nom de Jésus-Christ. Ça a été parlé. Ainsi, il en sera. Alléluia. Il est ici. Glory. Il est ici maintenant. Oh, j'étais fatigué, épuisé. Le diable a essayé de m'interrompre pendant des années. Mais maintenant, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Un autre temps sain. Oh, je suis libre, libre. Alléluia. Oh, j'ai envie de crier. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Le diable ne peut rien faire. Il ne pouvait pas l'arrêter. Un autre temps sain. Savez-vous ce que je dis? Oh, comprenez, comprenez, comprenez. Aujourd'hui, aujourd'hui, oi, oi, oi. Tu peux être scellé maintenant. Maintenant, tu peux être scellé. Il est ici. Il n'y a plus besoin d'attendre. Alléluia. Quelqu'un prie, Seigneur, viens par ici. Alléluia. Glory. Oh, halléluia. Quelqu'un prie, Seigneur, viens par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Somebody's praying, Lord, come by here. Oh, Lord, come by here. Somebody's shouting, Lord, come by here. Glory. Somebody's shouting, Lord, come by here. Somebody's shouting, Lord, come by here. oh la ah some he's waiting long on by here some he's waiting long on by him somebody's waiting long come by here oh oh come by glory somebody's praying Lord come by come on he's here now you can be sealed right now this is the day you're waiting for c'est le jour que vous avez attendu pas d'incredulité il est ici gloire ne le sentez-vous pas hallelujah allons 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 je ne vous dis pas de dire Jésus je vous dis de le recevoir maintenant vous croyez allons glorie parce qu'en C'est parti ! Levez les mains. Seigneur, scelle-moi. Criez. Allons, il est ici. Le cavalier à l'encrier est ici. Seigneur, scelle-moi, Seigneur. Fermez les yeux. C'est cela. Seigneur, scelle-moi. Oh Dieu, baptise-moi, Père. Demandez-lui. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, baptise-moi. Glorie, hallelujah. Père, je prie pour moi-même, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-moi un remplissage, Père. Hallelujah. Seigneur Dieu, donne-moi les forces. Guéris mon corps. Puisse le démon quitter mon corps, Père. Hallelujah. Je suis arrivé, Père. Par ta grâce. Hallelujah. Glory. Je sens la puissance de guérison qui descend. Parlez-lui. Seigneur, n'arrête pas. Seigneur, scelle-moi. C'est une convocation spéciale. On pourrait ne pas être ici à nouveau. Ça pourrait être terminé. C'est un temps de scellement. Glory. C'est ça, frère Frank. Presse-le pas. Allons, frère Frank. Presse-le pas, mon frère. Tout ira bien. Dieu va te sceller. Écoutez, mes amis, j'ai attendu longtemps pour ceci. Je ne vais pas lâcher prise maintenant. J'ai attendu longtemps. Je sais que le Saint-Esprit est ici. La parole de Dieu le dit. La promesse est ici. C'est votre temps d'entrer. Rien ne peut l'arrêter. Aucun démon. Aucun démon. Gloire à Dieu. Je crie, je me réjouis. Hallelujah. Yes. 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 Sous-titrage ST' 501